Salut à tous, c'est MrFreeze et on se retrouve pour la douzième vidéo. Donc là vous devez vous demander qu'est-ce que je fais dans ce donjon. Je ne refais pas la vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est bien la suite. En fait, il y a deux coffres que j'avais oubliés. Enfin oubliés, un peu volontairement mais... Donc ouais, je vais aller les faire. Parce qu'en fait, ils sont importants. Enfin, il y en a un, c'est juste la carte, comme je vous l'avais dit. Mais l'autre, il est important. Merde. Voilà. Voilà, ça c'est la carte. D'ailleurs, je crois que j'étais passé devant comme un con et je n'ai pas fait le truc. Euh, là. Non, ce n'est pas là. Je suis presque, en vous inquiétez pas, ça ne va pas durer par temps. Là, il va s'envoyer. Et voilà. Les coquillages, donc cet endroit là, que vous voyez, où il y a plein d'eau, là. C'est un endroit où je ne suis jamais allé, que j'aurais pu faire avant d'ailleurs. Il me semble. Et en fait, c'est un truc qui ne sert pas à grand-chose, à part obtenir des coffres. Mais c'est marrant, c'est une espèce de descente en radeau. Je vous montrerai peut-être plus tard. Euh... Alors, ouais. Maintenant, ce que vous voyez là, le bâtiment, c'est la maison aux coquillages, où il faudra revenir. On aura les 20 coquillages. D'ailleurs, on va suivre. Comme je vous l'ai dit, 25 millions de fois, mais peut-être que vous rappelez-vous là, quand même. Je referai une vidéo, exprès, pour montrer les coquillages, je vais écrire de plus. Donc, comme ça, il faut la peine de chercher dans les vidéos, oui, c'est un peu. Euh... Ouais, là, attendez. Il y a un autre endroit où il y a un coquillage, où je ne suis pas allé. On va en laisser tomber. Je vais y aller plus tard. Peut-être une espèce d'étendue d'eau, où on va appeler un coquillage. On ne va pas chercher, ça durait 20 ans. On va pouvoir tourner près du village. Ouais, là. Quoi, qu'est-ce que tu parles, attendez. Ouais, c'est l'heure. Il y a un coquillage aussi. Et merde. Chaque fois, je me fais voir. Je suppose qu'il faut faire comme ça. Ouais. Ça, c'était de l'énigme. De malade. Donc, voilà. Je perds toute ma vie, je m'en fous. On descend. Et on arrive ici. Alors, ça, c'est un endroit, la première fois qu'on le fait, c'est très chiant. Tant qu'on ne connaît pas par cœur. Voilà, vous voyez un panneau qui dit perdre ici. Et là, bon, après, il y a plein de panneaux. On va prendre un pif. Voilà, il faut tout recommencer. Et en fait, il y a 14 panneaux. Et si on ne les prend pas dans le panneau, ben... Ben, on recommence tout. Donc, bien sûr, c'est juste pour chercher, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait des indices qui nous aident. Donc, je ne vais pas aller faire un parrain jusqu'à ce que je trouve, ne vous inquiétez pas. Je vais vous le montrer directement. Au début, en fait, les premiers, c'est ceux qui sont le plus en bas. Moi, j'ai joué mal, je sais. Voilà. Euh... Merde ! Attendez. Ouais, non, si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Après, j'ai pris 7ème, celui-là. 8ème. Il y en a 14. Donc, oui, je sais, c'est peut-être pas le putain, mais là, je n'ai rien à dire pour l'instant. Juste un endroit chiant. D'ailleurs, on peut le faire avant, je pense. Parce qu'il n'y a pas besoin des gants niveau 2, hein. Dès qu'on a le grappant, en fait, à tout cas. Et voilà le dernier. Donc là, vous voyez ce qui va se passer. Ouais, vous devriez deviner, déjà. Ça ressemble un peu Mambo de Mambo. En fait, c'est pour avoir une des musiques de l'Ocarina. Mais il faut avoir 300 rubis. Mais normalement, dans le donjon précédent, on en a eu largement 300, même plus. Ouais, je vous laisse écouter. C'est un grand délire avec des grenouilles, hein. Mais bon, franchement, je trouve ça pas très beau. Voilà, et on peut insuffler la vie dans les objets. Donc, il me semble que ça va servir que deux fois dans le jeu. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, à la fin de la vidéo précédente, le hibou nous disait qu'il fallait voler. Donc, on va pas aller dans le sport marché, hein, pour voler ce qu'il y a dedans. Ha ha ha, c'était drôle. Donc, ouais, on va falloir voler. Mais comment ? Parce que justement, grâce à ça... Non, c'est pas directement la musique qui va nous faire voler, mais... On va ressusciter un... Un truc qui va nous faire voler. Donc, là, on pisse le clocher, hein. Euh... Putain, je... Je confonds toujours à l'hibou. Merde. Voilà. Et l'âme. Apparaît. Voilà, on a un coup de volant. Il a l'air content. Franchement, il éclate, sa coque. Je sais pas pourquoi je le mets. Franchement, il est beaucoup plus beau que l'épaule. Ah, peut-être que... Il a peut-être des actions avec l'épaule. Non, on s'en fout le complet. De toute façon, il est mort. Donc... Non, je sais pas de faire faire des poussins avec mon coque et la poule. Ça aurait été drôle, un peu. On va peut-être prendre une arme, quand même. Donc ouais, on retourne... vers le plateau d'un retard. Faut deviner tout ça, bon. La logique des choses veut qu'on aille aux endroits de la carte qu'on a pas visité. Évidemment on trouve. On monte. Et on retrouve notre ami le hibou. Donc là on se dirige vers le 7ème bonjour. D'ailleurs j'ai vu une vidéo, et il y a une astuce pour faire le 8ème bonjour directement. Parce qu'en fait il y a un endroit qui est censé être impassable pour aller vers le 8ème. Et en fait on peut le passer quoi. Du coup je joue pas très bien. Ça dépend des vidéos. Bon bah elle nous attaque pas si on colle le bas. Le quart de coeur, on verra plus tard. Oh merde. Je me demande si on pouvait pas le récupérer avant d'ailleurs. Mais je les aurais tous à la fin, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ouais dans cette vidéo on va juste se diriger vers... vers le bon moment. Ça va pas durer vers le temps. C'est une vidéo plutôt tôt je pense. Enfin vous savez mieux que moi. Parce que moi j'ai pas encore vu la fin. Euh... ouais c'est ça. On rentre là. Alors je sais plus ce qu'il y a à gauche. On va voir. On va voir. Donc ce qui est bien avec ce coq. C'est qu'il fait euh... Oula. Moi ça sert à rien. Ouais c'est qu'il fait euh... Plume et grappin en boutant quoi. C'est un grappoule. Voilà. Et c'est absolument... Il fallait absolument l'avoir pour passer ici. Puisque là grappin ou pas grappin ouais. Et voilà la clé. Qui ressemble à un oiseau en fait. Un vautour ouais. Bah vous verrez pourquoi. Dans la prochaine vidéo. Je peux vous le dire hein. C'est pas du spoil. Mais le boss c'est un vautour quoi. Et puis le... Ah mais... D'où ça ? Et le... Le donjon s'appelle la tour du vautour aussi. Le donjon s'appelle la tour du vautour aussi. D'ailleurs le boss il est... Chiant. Bon on va pas regarder ça tout de suite. Bon normalement on peut aussi passer euh... Sans le coq ici hein. Juste vite pousser les trucs et tout. C'est plus rapide de voler. Voilà. Maintenant. A l'est. Comme vous a dit le hibou. Putain je confonds encore. En fait le truc c'est que j'ai mal positionné mes touches sur l'immunité. Contraire de sur la console. Alors. Tiens. Quoi ? Euh merde. Comment on se... Ah t'as un coq ici hein. Donc ouais c'était pas par là. Ouais je sais pas. Euh j'suis quoi ça... J'suis quoi ça peut être... Oh c'est d'être droit toi. Faut peut-être là que je crai. Oh je sais pas. Alors là je sais pas ce que vous en pensez mais ça sent à l'abîmement. Je crois qu'il faut mettre une bombe ici. Attendez comment regarder si c'est par là. Là j'hésite. On va dire que c'est par là. Espérons. Mais je me rappelle vraiment pas par coeur. Oula ! Bon là faut pas faire de la merde. Bon là je suis bloqué déjà. Attendez. Je fais de la merde. Bon attendez. Ah ouais il disparaît ça peut. Bon ok. Bon c'est pas grave. C'était que de l'argent. Bon c'est pas grave. Il est enfin un petit piège. Bon voilà. Ça en sera. Je sais j'ai peur mais bon voilà quoi. C'est assez con de crever là dans tout. Ouais je joue mal aujourd'hui. La dernière vidéo je jouais pas trop mal. Bon c'est pas grave je suis pas dans un enfant mais... Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est peut-être pas grave, c'est pas grave. Le dédale des panneaux c'est le dédale des grottes. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est moi qui ai un sens d'orientation de merde là. Bon. Bon. Voila... Décidément... Y'en a des grottes ! Attendez, je crois qu'il va aller par là... Parce qu'il sent qu'il y a une fontaine aussi... Donc ouais, il permet aussi de passer par-dessus les ennemis, c'est sympa... Non mais il y avait deux chemins en fait... J'ai pris le plus dur d'ailleurs... Bon, on va y arriver... Ah bah la vidéo fait quand même 20 minutes finalement... Ah bah voilà... Bon, je joue peut-être pas si mal hein, vu que... Mettre une fée ici, c'est peut-être qu'il y a une raison... Ah bon, je joue quand même plus mal que la vidéo d'avant... Donc là on est presque... Et là, si vous regardez, on était tout à l'est de la carte... Voilà, fini ! Donc voilà, c'est une petite balade... Dans le plateau de tartare une fois de plus... D'ailleurs pour le prochain donjon, c'est encore le petit plateau de tartare... A la partie Ouest... Ah là, je ne sais pas qu'à inventer le mécanisme, mais il a dû se faire chier... Et... on rentre... sans la poule... A la tour du vautour... Donc ben, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo... Et à la prochaine fois ! Salut !